... Elle regroupe 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et entend œuvrer pour l'intégration régionale sur tous les plans. Elle a aujourd'hui 48 ans, 48 ans d'existence au service des communautés Marseille-Larossi. On le sait, c'est le pilier incontestable sur lequel se base le processus d'intégration continentale telle que prônée par l'Union africaine née des vestiges de l'OUA et qui célèbre elle aussi 60 ans. La CEDEAO a été conçue comme moyen d'assurer le développement grâce à l'intégration complète des économies et des réalités sociales de ses États membres. Mais bientôt 50 ans et on estime que les résultats ne sont toujours pas tangibles, monsieur l'ambassadeur. On reçoit pour nous, aujourd'hui, cher téléspectateur, Amadou Diong, il est le représentant résident de la CEDEAO. Oubénien, bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 Matin. Bonjour Amégan, bonjour Marcel, merci de m'avoir ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur l'ambassadeur, sur notre plateau. L'invitation est très matinale, mais vous êtes là quand même très à l'heure pour répondre à nos questions. C'est bien cela. Monsieur l'ambassadeur, on estime aujourd'hui que les résultats de la CEDEAO au plan de l'intégration ne sont pas tangibles. Merci beaucoup. Je pense que c'est toujours difficile d'évaluer. L'évaluation est toujours un exercice complexe. C'est vrai, la CEDEAO existe depuis bientôt 50 ans. Nous célébrons aujourd'hui les 48 ans de notre communauté et les 30 ans du traité révisé de Cotonou et bien sûr, bien sûr, donc les 60 ans de notre mère Afrique à travers l'OIA. Alors, comment vous répondre à cette question ? Je crois qu'il faut toujours voir les choses sous l'angle des deux aspects. Ce qui a été fait et les défis auxquels on est confrontés. C'est comme ça que je peux voir les choses. À mon niveau, je remarque d'abord que sur ce continent, c'est au niveau de notre région de l'Afrique de l'Ouest que vous pouvez circuler librement. Avec une simple carte d'identité. Nous avons nos passeports qui sont estampillés CEDEAO. Malgré tous les petits problèmes que nous avons, les marchandises aussi circulent. Il est vrai que nos États, compte tenu du niveau de développement, ont beaucoup de défis à relever par rapport à la libre circulation des biens et parfois des personnes dans certaines circonstances que vous connaissez. Bien sûr, au plan de la sécurité, il y a des défis. Mais c'est des défis qui sont à notre portée. Nous pouvons les relever et je pense que nos dirigeants sont à l'œuvre par rapport à ces questions. Je crois qu'on peut, par une formule, peut-être voir le verre à moitié plein et nous verrons ce qui reste à remplir. Comment est-ce que vous appréciez le rôle du Bénin dans ce processus d'intégration ? Le rôle du Bénin dans ce processus, je l'apprécie de deux manières. Je l'apprécie à un niveau personnel. Je dirais vraiment personnel, d'abord. Parce que nous avons célébré de différentes manières pendant une semaine. Je vous dis bien une semaine. Et hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le dernier tableau de cette semaine. Donc à travers la culture des douze communautés présentes au Bénin. Je dis bien personnel, je l'apprécie au plan personnel, c'est par rapport à l'appui qu'on a reçu pour organiser. Et toute la mobilisation, je dirais pas seulement des structures de l'État. Et je profite de cette opportunité pour remercier tous les ministères. Et à travers notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires étrangères. L'ensemble des autres ministères des Sports, des Enseignements. Et bien sûr aussi le ministère de l'Intérieur qui nous a garanti, par exemple, la sécurité au cours des différents événements que nous avons organisés. Je considère donc déjà à ce niveau que ça a été une passion qui a mobilisé pendant des mois. Et c'est le lieu de remercier tous ces ministres qui nous ont appuyés. Deuxième chose, j'apprécie la contribution du Bénin à travers l'histoire d'abord. Je pense avoir rappelé l'autre jour à la réception diplomatique qu'on a offerte, donc au Nouveau-Tel. Le rôle du président Hubert Maga est dans son discours lors de la première réunion des chefs d'État et de gouvernement à Addis Ababa, à Africa Hall. Les propos qu'il a eus, c'est-à-dire des propos très, très sages par rapport aux différentes étapes de l'intégration. Et je pense que cette sagesse vaut toujours. Et ça, c'est la première contribution du Bénin. Beaucoup, peut-être, ignorent une chose. Si ce n'était pas Addis Ababa, Koutounou ou Porto-Nouveau auraient pu être la capitale de l'Afrique. Beaucoup, très peu le savent, parce qu'il y a eu un débat sur ça. Alors, c'est pour dire à quel point le Bénin était, le Daomé d'alors, était engagé. Alors, deuxième chose, c'est ici même, au Bénin, que la CDAO a pris conscience de la nécessité de réorienter son action en prenant en compte les aspects politiques, paix et sécurité, donc, de sa trajectoire. Et c'est en 1993 que ça a été fait ici. Je l'ai rappelé plusieurs fois. On ne pouvait pas ne pas le faire à Koutounou. C'était la seule, à l'époque, avec la conférence nationale de 90, donc de février 90, la capitale la mieux indiquée pour porter les changements liés aux droits de l'homme, à la démocratie, à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Voilà un peu. Et bien sûr aussi, dans le présent, nous avons encore le Bénin qui nous apporte un certain nombre de bonnes nouvelles, je dirais, de bonnes nouvelles sur le front du développement. M. Amadou Diong, revenons justement à la CDAO, à la célébration des 48 ans. Dans deux ans, la CDAO aura 50 ans. 48 ans après, l'efficacité de cette institution, de cette organisation sous-régionale est toujours à polémique. On estime que la CDAO est un syndicat des chefs d'État. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est une expression qui revient assez souvent. Quel commentaire vous avez à faire à ce sujet ? Je crois qu'il y a nécessité ici de recadrer les choses. Parce que, vous savez, une organisation, c'est d'abord une organisation régionale. Je rappelle, la CDAO est une organisation intergouvernementale. C'est-à-dire, constituée de l'ensemble des États membres à travers leurs représentants. Donc, certes, la CDAO a des textes qui sont relativement contraignants. Ça, c'est vrai. Depuis 2001, nous avons un protocole qui régit les éléments, tous les aspects gouvernance et démocratie dans la sous-région. Mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser une pareille expression. Pourquoi ? Vous savez, dans le contexte de la libération de notre continent, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties. Et dans le même ordre d'idée, on peut penser aussi que les progrès démocratiques sont aussi à préserver. De mon point de vue, rien, rien, rien n'est irréversible. Il y a des mouvements contraires, des vents difficiles qui sont là. Et ce n'est pas seulement en Afrique. On l'a vu ailleurs. Je crois que les reflux démocratiques, comme je les appelle, sont des problèmes sérieux. Il faut prendre en compte. Je suis convaincu qu'il y a du travail, encore, pour faire en sorte que la démocratie soit encore mieux ancrée dans nos pays. Mais il ne s'agit pas aussi d'oublier que la CEDEAO, malgré tout son caractère supranational, a encore à gérer les souverainetés de ses États membres. Donc, de mon point de vue, il y a lieu ici d'être très prudent et de se méfier de certains concepts. La CEDEAO, aujourd'hui, fait face quand même à de nombreux problèmes sur le plan politique, en tout cas, qui sont liés à la gestion interne des pays, notamment la question des coups d'État. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Mali. Et, bien évidemment, la réaction de la CEDEAO est quelque peu, on va dire, jugée, très mitigée, parce qu'on estime que la CEDEAO ne prévient pas, mais vient toujours presque en sapeur-pompier. M. Amadou Diong, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ? Oui, vous l'avez bien dit. La prévention est l'aspect le plus difficile dans toute architecture de paix et de sécurité. Et je le dis en toute connaissance de cause, parce que c'est pratiquement toute ma vie personnellement. J'ai assisté, j'ai vu des situations difficiles. Je puis comprendre que nos frères africains, nos frères zéafricains puissent avoir parfois de l'impatience. Mais croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions. Des évolutions sont notées. Et la façon dont, personnellement, j'ai vécu mes années à l'Union africaine, par exemple, et à la CEDEAO ici, c'est qu'il y a des choses qui se disent, et qu'ils se disent eux-mêmes, nos chefs. Parce qu'il y a peut-être 30, 40 ans, ça ne se faisait pas. Mais ils ont une façon de se parler maintenant. Alors, s'agissant maintenant des coups d'État, les textes sont clairs. Les textes sont très, très clairs. Que ce soit la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, que ce soit le protocole de la CEDEAO, les textes sont clairs. Mais les textes sont toujours confrontés aux réalités de terrain. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina, avec un filigrane, un filigrane, je dis bien, donc des moments compliqués de lutte contre le terrorisme, de rébellion au Mali, c'est une suproposition de situation. Maintenant, l'idéal aurait été que nous puissions à la fois gérer les différents aspects de la crise. Mais ici, ajoutent aussi parfois des aspects assez difficiles. Vous avez vu un peu comment la situation dans la sous-région a plus ou moins connu, je dirais, une excroissance dans son évolution par ce que je pourrais appeler un peu un mélange plus ou moins géopolitique, qui n'est pas toujours facile pour la région, pour les acteurs et pour nos chefs d'État, de trouver leur chemin dans la recherche de solutions. Mais croyez-moi, il s'agit de prendre en compte aussi les réalités objectives de tous les jours par rapport à ces situations. Il y a coup d'État, il y a condamnation, il y a suspension, par exemple, de la participation. Mais il y a accompagnement. Et c'est ça qui est le plus important. Il y a aussi sanctions. Il y a sanctions, non, c'est ce que je dis. Il y a sanctions, bien sûr. Surtout sanctions. Oui, il y a les sanctions. Qui répactent fortement les populations. C'est malheureux. Ça, c'est malheureux. Nous pouvons toujours réévaluer la mise en œuvre des sanctions. Il y a toujours besoin de tirer les leçons de ce qu'on a, de nos actions. Mais je considère que dans toute cette ambiance-là, il y a un mot qui revient, qui doit nous, que nous devons garder à l'esprit. C'est que malgré tous les problèmes, l'accompagnement doit être de rigueur. Il s'agit de sanctionner parce que les textes sont là, malheureusement, et prévoient des choses qui ne sont pas toujours heureuses à mettre en œuvre. Mais nous avons, le plus important, c'est bien sûr l'accompagnement. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers la désignation d'un certain nombre de médiateurs, à travers la mise en place d'un certain nombre d'instruments de coopération et de dialogue permanent avec les différents régimes, notamment militaires, qui sont au Burkina, au Mali et en Guinée. Suivant l'esprit de ses pères fondateurs, la CEDEAW a été créée dans le but de promouvoir l'idéal d'autosuffisance collective. Mais qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui toutes ces réalisations ? Nous avons deux difficultés, principalement, de mon point de vue. Deux difficultés internes, c'est que, comme vous savez, nous avons dit dans le thème de cette année, la prospérité partagée. Donc, prospérité partagée, il faut travailler, justement, cette prospérité pour la partager. Et vous savez que dans les situations difficiles, donc, de rarité économique, c'est toujours très compliqué de partager les fruits d'une prospérité qui demande encore à être renforcée et, bien sûr, consolidée. Pour l'autre aspect, c'est l'aspect externe. Vous avez tous suivi les contre-coups des chocs que nous avons subis en tant que région. Vous savez, c'est au-delà, bien sûr, des chocs qu'on pourrait considérer comme conjoncturels. La Covid et, bien sûr, le choc lié à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons une chose qui nous taraude tous les jours. Et malheureusement, nous n'y sommes pour rien. C'est le changement climatique. Nous sommes pratiquement, avec certaines petites îles du Pacifique, la région la plus, avec l'est de l'Afrique, la région la plus touchée par le changement climatique. Nous n'en sommes pas responsables et pourtant nous subissons les conséquences. Donc, je pense qu'il y a là des éléments pour réfléchir. Donc, à la fois, à ce qu'il y a lieu de faire, la vision 2050 est là pour nous guider dans notre action à nous, par rapport à nos objectifs. C'est clair, dans ce que nous voulons, nous voulons une CDAO des peuples, une CDAO qui a une prospérité à partager avec ses peuples. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxièmement, nous voulons compter dans le monde. Nous voulons tirer du monde ce qui est le mieux pour notre région. Voilà un peu l'articulation autour de laquelle la vision est articulée. On va peut-être revenir sur des aspects politiques, mais au plan économique, puisqu'on l'a abordé. Pourquoi, malgré la création de l'union économique, lui ou moi, il y a toujours des difficultés à créer, à avoir un bloc unique commercial ? Bon, nous avons ici un chemin qui a été tracé. Donc, vous savez que dans les processus d'intégration, vous avez un certain nombre d'étapes qu'il faut franchir. La première étape nous mène, bien sûr, vers l'union douanière, après l'union économique, ensuite l'union monétaire qui est l'ultime étape de l'intégration. Alors, vous savez, dans cette région, il y a l'UEMOA et il y a, bien sûr, le reste de ce qu'on a appelé l'autre zone monétaire. Alors, on travaille maintenant sur vraiment une nouvelle temporalité. Et on va vers le 2027 comme nouvelle date pour la création de la monnaie unique. Où en est-on, justement, avec l'éco ? L'éco, c'est justement, maintenant, il s'agit de mettre en place les critères de convergence économique. Il y a des résistances. Des résistances ne manquent pas, parce que parfois, vous savez, les résistances ne sont pas de la volonté simplement des acteurs, croyez-moi. Ce qui se passe, c'est que ce sont les réalités elles-mêmes qui vous poussent à reculer un peu et revoir les choses pour redémarrer. Vous avez dit que c'est une forme de CFA nouvelle version. Non, non, je ne pense pas que les précisions ont été faites. Je pense qu'il faut y aller doucement. L'éco, je le réaffirme ici, l'éco est une monnaie qui a été, c'est une désignation qui a été donnée par la CDAO. Donc, les pays de l'UOMA ont voulu simplement aller de l'avant ensemble, parce qu'ils ont déjà un certain nombre de critères. Mais il ne faut jamais peut-être penser que ce serait une autre forme de CFA. Une CFA rafistouille. Non, 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 je ne me permettrai pas de voir les choses comme ça, parce que l'idée est que dans l'intégration, dans tous les processus d'intégration, je pense qu'il y a peut-être des interprétations qui sont là à gauche, à droite, mais ce qui est certain, c'est que dans les processus d'intégration, il y a toujours une ouverture qui permet à ceux qui ont déjà franchi un certain nombre d'étapes d'aller ensemble, d'aller ensemble en approfondissant. Mais ici, il s'agit de voir avec le franc CFA, comment ceux qui ont le franc CFA peuvent évoluer vers l'écho, mais tout en respectant les bases sur lesquelles la CDAO a défini l'écho. L'écho, comme il est dit dans les textes de la CDAO, sera défini à partir d'un panier de monnaie. C'est cela. C'est cela l'écho. Et je pense qu'il faut le préciser de manière très claire. L'écho sera défini sur la base d'un panier de monnaie. Alors, M. Amadou Diong, aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites des dynamiques économiques dans cette sous-région ouest-africaine en termes d'intégration ? On a l'impression que malgré l'idéal que promeut l'institution, l'organisation dont vous êtes quand même le représentant ici, il y a toujours encore ces barrières qui freinent véritablement l'intégration. Certes, autant on peut circuler avec une carte d'identité biométrique, autant aujourd'hui pour traverser une frontière à une autre. Il faut des barrières et des barrières. Traverser les chicanes, faire face aux forces de défense et de sécurité des pays que vous visitez. On a l'impression véritablement que cette intégration a du mal à faire corps. Quand vous prenez d'autres espaces économiques, comme l'Union européenne par exemple, vous traversez la frontière entre la France et la Belgique, comme vous traversez l'entrée du studio de l'Ouartébé, sans que personne ne vous demande grand-chose, ou du moins si tant est que vous êtes dans les normes. Pourquoi est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, on a encore du mal à se concrétiser ? Bon, je crois qu'il y a lieu de la relativiser. Bon, la libre circulation est toujours une notion assez difficile. Que ce soit la libre circulation des personnes ou celle des biens. Alors, s'agissant de la libre circulation des personnes, les textes sont clairs. Tout citoyen, donc, de la communauté a le droit de circuler librement à l'intérieur des frontières de la communauté. C'est-à-dire aller d'un point à un autre, d'un pays à un autre, s'installer dans un pays et s'établir dans un pays. Je connais, je vous donne des exemples, moi je connais des médecins qui ont été formés à Ouagadougou ou à Dakar et qui sont installés à Dakar ou au Mali. Donc, des avocats qui travaillent dans... des avocats sénégalais qui sont installés en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des choses qui sont très claires. Maintenant, il y a, bien sûr, un certain nombre de situations. Et nous le regrettons. Il y a parfois, à la frontière, moi-même, j'ai eu à visiter les postes frontaliers. J'ai été à Malenville, j'ai été à Semé ici. Et j'ai traversé plusieurs fois ici au Lacondie, donc pour aller à Lomé. Donc, je vois, je vois, c'est fluide. Sauf que parfois, bien sûr, il y a un certain nombre de contrôles, parfois pas nécessaires. Par exemple, je sais que du point de vue de l'harmonisation des documents de santé, les documents de santé, depuis... Covid a encore compliqué les choses. Je pense que c'est... Parce qu'on est presque revenu à des contrôles sanitaires, etc., etc. Je l'ai vu à Semé, on me l'a expliqué. Et je crois que c'était juste passager. Mais fondamentalement, il faut apprécier que nous circulons librement. Maintenant, par rapport au bien, si vous voulez, par rapport au bien, il y a effectivement beaucoup de difficultés. Ça, il faut le reconnaître. Le premier a fait des grièves, c'est l'homme d'affaires, qui ne manque aucune opportunité pour tirer à Boulet Rouge sur la circulation des biens dans l'espace. Oui, bon, ça, c'est connu. Nous avons beaucoup de difficultés sur ce corridor, sur le corridor Abidjan-Légos, qui représente 75% à peu près de la circulation économique et commerciale de la région. Mais il y a aujourd'hui nécessairement une fenêtre qu'il faut ouvrir sur cette question-là. Et là, je vous renvoie à ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait. Vous savez que nous avons un comité ad hoc présidentiel, c'est-à-dire sous la responsabilité du président de la commission, donc sous la présidence de l'ancien président de la commission de la CDAO, Ibn Chambas, pour travailler à vraiment trouver avec les États membres, trouver avec les États membres les solutions. Ce qu'il y a à dire aussi, c'est que dans les processus d'intégration, il ne s'agit pas d'aller à pas forcer. Parce que parfois, au fur et à mesure qu'on met en œuvre les instruments, il se révèle des spécificités, des difficultés intrinsèques à chaque État. Chaque pays a sa forme économique. Je vis au Bénin, je connais plus ou moins, j'ai appris plus ou moins à connaître un peu les contraintes du pays. Et comment arriver à lever les contraintes du pays pour que le pays puisse contribuer de la manière la plus audacieuse possible, donc à la libre circulation des biens et des personnes. Mettre en œuvre un programme d'intégration suppose nécessairement tenir compte des spécificités des uns et des autres et les ajuster. Ajuster l'instrument en fonction de ça. Et c'est cela mon rôle aussi. Observer un peu les dynamiques et voir dans quelle mesure on peut aller de l'avant en tenant compte de la réalité et des contraintes du pays. Il y a une semaine exactement, sur ce même plateau, nous recevions un de vos compatriotes du Sénégal qui a un tout autre avis de cette gestion de l'intégration par l'organisation la CEDIAO. On va le suivre, c'est en quelques secondes et on revient. C'est sensible, mais je vais le dire. En tant que Français établi en France, je sens la coopération européenne à plusieurs dimensions, institutionnelle, politique, quand je voyage, ainsi de suite. Mais juste pour traverser l'homme et Kotonou, tu as des problèmes déjà. Pour traverser Kotonou, Ghana, tu as des problèmes. Même comme je suis écrivain, même quand mes livres arrivent dans un pays, des fois j'ai des difficultés avec la douane. On est dans l'intégration africaine. Pourquoi ? Finalement, je ne le sens pas. Ceux qui centrent l'intégration, les hautes autorités, les grandes rencontres à n'en pas finir. D'ici 2050, la CEDIAO travaille pour devenir une CEDIAO des peuples, une communauté des peuples et non plus seulement une communauté des États. Je n'y crois pas personnellement. Parce qu'en fait, les signaux tout de suite me montrent qu'on est dans la mauvaise direction. Parce que, imaginons une communauté pour l'Afrique, pour les peuples. Nous, on n'est même pas au courant de comment ça marche. Nous ne sommes pas impliqués. Ces institutions, pour terminer, sont championnes dans le déregroupement des grands hôtels, de grandes dépenses, de fonctionnement, des périodes, une vie dorée, de façon générale, pour leurs membres. Mais pour la productivité auprès des populations, je n'ai jamais senti cela. C'est un réquisitoire à charge, M. Amadou Diang. Nous revenons là dans le direct. Oui, mais vous savez, moi, je n'ai pas de problème par rapport à un réquisitoire. Personnellement, je travaille dans l'intégration africaine. C'est toute ma vie. Je vois de l'intérieur les problèmes qu'il y a. Je ne nie pas qu'il y ait des problèmes. Finalement, cette intégration n'est-elle pas entravée par le nationalisme développé par chacun des États membres de la CEDAO ? Oui, les égaux nationaux existent. Je crois que, bon, il y a souvent aussi, et à tort, je crois, une propension à comparer avec l'Union européenne. Vous savez, le niveau de développement et de perfectionnement des outils ne sont pas les mêmes. Et cela, c'est capital dans une perspective. Et vous savez, le niveau de traumatisme des Européens par rapport à la Deuxième Guerre mondiale justifie beaucoup de choses, nous fait comprendre beaucoup de choses. Ce qu'il dit, je suis d'accord qu'il y a des goulots d'étranglement. Des problèmes existent. Vous savez, circuler dans nos régions, déjà, les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut contrôler parce que, bon, on ne peut pas aussi passer la frontière comme ça sans qu'on voit au moins la pièce d'identité. Bon, mais nos gens ne sont pas équipés parfois pour des raisons que nous savons. Nos États, j'ai visité des postes frontaliers. J'ai visité des postes frontaliers où, par exemple, pour ce qui concerne le contrôle des espèces protégées, celui qui représente les eaux et forêts n'est pas en mesure de voir sur un ordinateur immédiatement ce qu'il y a, ce qu'il a à contrôler. Alors, il faut qu'il le fasse manuellement et tout ça. Ce sont des choses que nous vivons. Moi, je traverse cette frontière régulièrement. la CEDEAO manque-t-elle de moyens ? Les moyens, il faut les créer. Je pense que les moyens, c'est toujours comme ça parce qu'il faut des arbitrages par rapport aux moyens. Mais je ne pense pas quand même qu'on puisse nous dire que nous ne faisons rien. La CEDEAO va aller très loin. Elle a fait l'essentiel. Très bien. CEDEAO des peuples, c'est la vision promue depuis peu au sein de l'organisation. Quel est le sens que vous donnez à cela ? Pour moi, c'est... Le sens que je donne, c'est ce que j'essaie moi-même de faire ici. Quand le président Omar Aliou Touré est arrivé, il a mis en place ce qu'on a appelé les objectifs quatre fois quatre. C'est clair dans notre esprit, c'est bien sûr renforcer la paix et la sécurité, renforcer la gouvernance, tout faire pour renforcer encore et éliminer les barrières à l'intégration et enfin avoir une prospérité inclusive qu'on puisse partager le peu que nous avons. Et je vous ai renvoyé l'autre jour à une phrase du président Talon que je cite toujours parce que c'est exactement cette vision que nous avons. Mais je considère que c'est à notre portée. C'est à notre portée. Il s'agit juste que nous traversions ces moments difficiles. Il faut le reconnaître. Nous traversions des moments difficiles au plan politique, au plan économique. Il y a des défis et il faut juste les traverser. On reste optimiste. M. Amalou Dion, justement, parlant de ces difficultés politiques que l'institution traverse, il y a cette résurgence. On a commencé par en parler des hommes en cas qui sur la scène politique. en témoignent les coups d'État en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Comment est-ce que la CEDEAO travaille à, je veux dire, limiter ce genre d'intervention de l'armée sur la scène politique ? Et deuxième question, je vais enchaîner d'ailleurs parce qu'on est malheureusement au terme de cet entretien. Est-ce que la CEDEAO suit de très près actuellement ce qui se passe du côté du Sénégal avec Makissal qui n'a pas encore clairement dévoilé ses intentions pour la présidentielle et qui suscite beaucoup de polémiques au pays de la Térenga ? On sait que ce sont des terreaux fertiles à l'éruption des hommes en tenue qu'à qui ? Comment est-ce que la CEDEAO voit tout ceci ? La CEDEAO. La CEDEAO, pardon, voit tout ceci ? On a parlé aussi de la CEDEAO. Non, pour le cas du Sénégal, vous savez, il y a effectivement, nous suivons, en tant qu'organisation régionale, nous suivons la situation, mais le Sénégal a le potentiel pour résoudre son problème le moment venu. Pour l'instant, la CEDEAO laisse au Sénégal le soin de trouver des solutions à son problème. Alors, pour ce qui concerne les coups d'État, je crois qu'il y a lieu de ne pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bar. Vous savez, les moments difficiles il faut savoir les traverser. Il y a des coups d'État, mais il y a des instruments pour les surmonter. Je dis une chose, depuis quelque temps, depuis bientôt trois ans, la CEDEAO est en train de renforcer ces instruments par rapport à tout ça, par rapport au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Maintenant, c'est une négociation pas très simple, pas facile, mais nous sommes sur la bonne voie. Il s'agit de revoir les instruments qui nous permettent de s'entendre véritablement sur des règles claires qui permettent d'avoir la stabilité des constitutions dans notre sous-région. Et nous avons vécu des situations difficiles dans certains pays et ça a produit ce que ça a produit. Je pense que nous en avons tiré les conséquences, croyez-moi, et les prochains mois, nous devrions avoir un instrument qui nous permet de mieux traverser ces difficultés. M. Amadou Dion, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien ? Malheureusement, on aurait aimé évoquer ce sujet beaucoup plus longuement avec vous, mais le temps imparti est totalement terminé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien ? Juste pour dire que je voudrais, vous me permettrez d'abord de remercier le gouvernement de la République du Bénin pour toutes les facilités qui nous ont été faites pendant une semaine, fête et une semaine. La semaine a été close hier, donc par une soirée culturelle d'ailleurs, tout en beauté. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette semaine et ça me permet aussi de vous dire un peu ce que je pense de cette administration que j'ai vue ici qui travaille effectivement de manière très efficace et j'ai eu à le voir. La deuxième chose que je voudrais dire pour la CDAO surtout, c'est que nous avons franchi des étapes que beaucoup n'ont pas encore franchi, croyez-moi. Et il y a du travail, c'est vrai, mais il y a aussi de l'espoir parce que cette jeunesse, l'impatience de cette jeunesse ne peut que nous obliger à aller plus vite. Je pense que nos chefs ont entendu le message. La jeunesse d'aujourd'hui ne peut plus attendre. Et donc, la vision 2050 doit être mise en œuvre et elle doit être telle qu'elle s'est définie, c'est-à-dire une vision qui fait de la CDAO des peuples. Quel serait votre mot s'il fallait en choisir un seul pour apprécier la célébration à Cotonou ? A une réussite totale. Merci, Amarudian. Merci beaucoup. Merci donc à vous, M. Amarudian. Vous êtes le représentant résident de la CDAO au Bénin. Merci de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir répondu à nos questions. 5 sur 7 matin. Il est 7 heures passées de quelques minutes partout au Bénin, passées exactement de 3 minutes, 6 heures, 3 minutes en temps universel. On s'arrête pour le bulletin d'information, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Merci. Merci.